Ils sont avec nous ce soir, Mouta Penda, Venceslas, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oh, ça fait du bien non ? Non, ça fait du bien. Quand vous regardez vos sketchs comme ça, ça fait du bien ? Oui, 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 ça fait du bien. Parlez comme tu parlais d'habitude dans cette vidéo. Tu as trouvé l'intimidée devant moi. Il n'est même pas encore entré, Kalagar, tu l'as déjà agressé. Mais ce n'est pas possible. Il faut comment ? Il faudra répondre à cette question. Pour qu'on soit actuellement dans la salle, c'est comment ? C'est à vous qu'on pose la question. On est là. On n'a pas entendu. Pardon ? On est là. On est là. On est là. Voilà, merci. C'est gentil. Maintenant, vous pouvez entrer. Maintenant, vous êtes entré. Mais c'est Joe qui a la première. Oui, j'ai la première question. Alors, Venceslas et Mouta Penda, président Mouta Penda. Pour moi, non. Ah bon ? C'était toi, tu voulais faire quoi ? Je voulais être footballeur. Ah bon ? Oui. Parce qu'à l'époque, je jouais plus au football et tout. En même temps, j'ai eu des petits problèmes au niveau du genou. Donc, j'ai arrêté le foot encore à la danse. Mais non. La danse. Et la danse ne dérange pas avec ton genou ? Non, ça ne me dérange pas. C'est différent. Le foot. Il y a une pression dans le foot. Pour la danse, c'est différent. Je danse un dombolo, un peu, des trucs. Mais après un temps, j'ai pris l'ampleur. J'ai pris le goût, quoi. Ah ouais. La danse, c'est bien. On est deux. J'aime la danse. J'aime la danse. J'aime la danse. Il est jaloux. Il est jaloux. Il n'a pas encore vu. Est-ce qu'il était en boîte avec moi ? C'est pas la jamie. 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 C'était la danse. Je suis passionné de la danse, oui. Parce que moi, on a grandi dans le même quartier. Ah bon ? C'était lequel ? A Bonaberry. Bonaberry. Oui. Voilà. On a grandi ensemble. Notre passion était la danse connue, les cabarets. Oui. Oui. Avant, on allait ensemble. Donc, on allait voir le meilleur parce qu'il n'essayait pas qu'il était le meilleur à son coin. Donc, on s'est connu comme ça et pouf. Après, on s'est perdu de vue. Chacun se cherchait de son côté. Bon. Pendant que toi, tu faisais, tu faisais déjà le grand danseur de la plupart des artistes. Qu'est-ce que tu faisais ? T'as été où ? Moi, je dansais. J'avais mon groupe. Tu avais aussi ton groupe à part. Oui. Donc, c'était les deux meilleurs groupes de Bonaberry. Et puis, on gêlait chaque fois. Ah. C'est vrai mon groupe dans ce mois-là. Et on a fallu même souvent se gâter. Avec les coups de pointe. Mais on n'a jamais pu aller jusque-là. T'as bon ? Oui. C'est ça qui a fait qu'on est devenu les meilleurs. Avec les meilleurs, on s'associe. On forme un bon groupe. Avant la prochaine question, j'aimerais quand même que vous nous racontez comment vous avez rencontré Fignon Tralala. Si vous mentez, il va vous dire que vous mentez. Toi, tu étais là. Tu connais l'histoire. 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 Tu fais partie de la famille. Voilà donc. Expliquez. Parlez de l'histoire maintenant. Qui commence ? Tu commences. Voilà moi. J'ai c'était mon idole d'abord. Parce que avant, quand il faisait l'étude à Canal 2. Il était national. Donc, on visionnait. On t'a l'aise. C'était mon rêve de l'ouvrage. Et après, je dansais. Je commençais avec Kabara Bounabiri. Sur mon temps en ville. J'ai dansé avec Yannim Aboula et Dagober. Un jour, on a eu un spectacle à une boîte de la place. Une ancienne boîte. Oui, une ancienne boîte de la place. qui a envie qu'il n'existe. Là-bas, le Pétal-SThis, avec son fils. Il était avec son fils. Il vous regardait. Il était avec son fils. Fois comment ils ont vu? Le jour-là, on a fait le show. Il s'était passionné. Wowoh ! Le groupe, après, sympathisé, il peut envoyer le fils nous voir. On a changé les contacts. C'est разogo qui est venu vous voir. Oui, oui. C'est quand même un meurtre de l'écurie. Ah oui. C'est un membre. après on a cherché le comptable on a fait taux qu'ils pavé qui a cartonné ah oui oui et après ce n'est pas rien ça cartonné 2007 et après c'était lâché maman lui le fait on est parti au gabon la nuit d'estas à lui contre le cancer oui ça cartonné on est rentré par tout un contrat pour nous poula oui je suis allé là là fait un an dans le revenu les autres sont les maisons chacun chacun mais toi tu as resté le père et j'ai pensé hélico qui pourquoi il faut qu'ils ont continué la chose c'est là que mon frère moi ce que vous trouvez alors le matin d'être à lui il raconte maintenant sa rencontre avec un film on moi j'ai commencé la danse à bonnabé aussi oui après bonnabé il soit la limbe après limbe et kribi kribi boya boya consamba c'est toujours la danse qui t'amène dans ces villes-là en même ville pour l'esprit d'arrivée après maintenant tu as quitté ce quitté en fait je comprends avec tu arrives dans une ville pour un show de tous les snacks les cabarelles et tout si et après quand tu as fait tout le tour et après des mois il faut aller ailleurs voilà il faut bien qu'à l'époque tu restais sous place tu deviens vulgaire c'est comme ça ben alors si rentrer sur l'eau là c'est là je trouve encore mon ami mon frère qu'ils sont ont fait comment et me dit non on va gérer tout et tout après m'appeler sur yaoundé parce qu'il y avait mon groupe j'avais un ami qui est dansé s'appelle kawasaki je dansais avec lui et tout mais les gars viens on travaille à yaoundé à l'argent ici ma chérie on se bat ici ouais ok ça est arrivé à yaoundé j'ai pris goût et qui me dit ça donne à yaoundé vous avez l'argent à yaoundé ça donne et tout c'est après donc mon frère vient me dire là tu es encore yaoundé tu fais quoi yaoundé droit là c'est la magie tu fais c'est pas possible des sens que tu descends à doit là c'est que je descends dans un quadrat je vais voir mon frère c'est mon frère mais tu peux venir descendre à doit là c'est plus quoi quoi mais qu'ils n'ont laisse on va jouer on va en fréroui ma veille mais il faut d'abord qu'il te voit sur scène ah d'accord il fait un truc d'abord parce que danser les anciens succès soulevé le pantalon les dédiés du bango à chers c'est vrai dit que petit c'est le fait que je suis intéressant dans ce qu'on savoir et ça a commencé à la salle à dire ah c'est comme ça que j'ai commencé avec le père jusqu'aujourd'hui là c'est grâce à lui ça fait combien d'années très longue histoire et puis vous savez qu'entre temps figure aussi allé de l'autre côté il est resté un bon moment il a dû et l'affairé comment pendant ce temps le même lui même faisait les tout oui oui on se serrait le coude nous on avait les endroits et on avait des endroits et le chiffon n'est que comme le père était là mais tu n'es pas là il n'est pas là oui on vit c'est vrai que j'avais le contrat parce que c'est la corde qui tient l'autre c'est l'autre qui tient n'est pas qu'il se passe de boule heureuse et bon tu le fais c'est comme ça c'est pas un abandon alors alors on va commencer avec mouta pinda sur quand même le rôle qu'il incarne et qui défraie la chronique on va dire ça comme ça mouta pinda ce personnage là de quelqu'un atteint de trisomie 21 parce que c'est ça un trisomie ce qu'on appelle vulgairement mongol comment tu te retrouves en train de faire de jouer ce rôle là carrément bon le rôle c'est vraiment caché il y avait un mongol tu vois un peu oui il passait tout le temps temps je sois pas au pointage grand y'a rien grand y'a rien tu ne me donne pas mais je vois que mais je vois la personne qui me demande que grand y'a rien peut-être peut-être se battre en fait c'est cette personne atteinte de trisomie 21 qui te on va dire qui t'inspire et qui te dit mais pourquoi en fait je comprends mieux et je pense que d'autres personnes peuvent mieux comprendre quand c'est expliqué comme ça ça veut dire qu'on voit toujours ces personnes comme des mardiants et toi tu veux montrer qu'une personne comme ça c'est celui qui est président qui a de l'argent qui fait le up high qui arrive à faire comme tout le monde parce que c'est un peu ça je ne fais pas ça peut-être pour m'émoquer des voilà parce que c'est pour donner au moins la laissante dans sa pute c'est pour dire un infime peut travailler ouais il peut faire que c'est bas et peut se défendre il peut se défendre parce que des fois on les on les bouscule on les brutalise voilà on n'oublie pas aussi dit la vérité aussi l'autre aussi tu as inspiré ça ah happy you do non je suis d'accord james bon non james bon non james bon non c'est james 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 jr non jr non non c'est james jr james jr non jr non jr non jr non jr non mais je vois qu'ils sont ils chantent dans les vii aussi avait des handicaps mais il a oui voilà voilà bah non bon ça va alors motta peine à sachant que ce n'est pas un rôle facile comment réagit ton entourage parce que que ce soit quelqu'un de malade qui de te demande de l'argent c'est une chose mais comment pas tu quand tu choisis en fait d'interpré d'incarner en fait ce personnage comment réagit ton entourage en fait au début c'était un peu difficile quoi parce que l'on vient c'est moquer que tu fais quoi comme ça mais c'est de ça c'est une matrice quand tu imites les gens c'est pas bien mais tu es dans la danse machin mais aujourd'hui ils ont compris la famille non depuis la famille c'était grave même mon grand frère qu'est ce qu'il a dit le grand frère mon grand frère a commencé d'avoir que si c'est ça que tu veux j'ai fait machin des donnes tout mon âme parce que mon grand frère l'argent c'est déjà des grands frères que parce que moi j'ai la vérité qui aime seulement tu dois marcher derrière lui tu dois marcher comme il veut mais oui et là je dis non moi je vais me battre c'est moi il m'envoie les messages machin arrête ça mais aujourd'hui on veut lui dire bonsoir son prénom seulement tonton voilà le petit frère qui a sorti la tête de l'eau sa folie a fait Lionel mais il n'a pas vu comment fingon a pris le rat dans la poubelle mais il est fingon mais il a fait comme ça il a dit c'est une manière de parler c'est une façon de parler il n'y a pas de sous-rôles de sous-métiers vous cherchez le nom nous tous au départ c'était comme ça ma mère disait seulement que tu fais je passe partout on dit que voir la mère du gars qui fait comme un fou là il n'y a pas de sous-rôles de ma famille moi je te dis ça et aujourd'hui ma fiaté de maman chami christine c'est mon fils c'est mon fils tu n'as pas de légumes depuis les légumes que tu nous as non j'ai pas encore voyagé comme si j'ai voyagé les légumes maman chami qui tu veux ça derrière la maison on doit continuer alors avant c'est cela on veut comprendre vous êtes dans le groupe de fingon tralala qu'est-ce que vous comment ça se passe comment ça s'organise vous êtes nombreux quand même à la troupe il ya du monde comment ça se passe ok chacun ça s'attache à remplir d'accord moi je suis un chorégraphe parce qu'il faut aussi dans la chambre et quand les gars vous montrez les mises en scène pour les spectacles en fait dans sa main d'accord c'est mon fort d'accord oui et sur le paix en fait sur le paix qui organisent tout d'accord et à l'édite toi toi tu fais comme ça tu fais toi dans c'est le maître à jouer en fait ouais et c'est le maître à jouer et vous avez des repétitions tous les jours comment est-ce que ça se passe en repoussant se passe très parce que on a une salle où on répète on a toi pour piller nous pour être vraiment et à l'aise tout est bien structurel c'est la magie c'est la chine qu'est-ce qui est plus difficile avec fingon juste très rigoureux quand c'est le travail il ne blague pas on peut être déroulé quand on s'amuse mais quand c'est le travail c'est une nouvelle situation il ya le temps du travail et c'est ça qu'ils ont permis vraiment ouais à ce niveau et maintenant dans le les rôles que vous avez dans les sketchs qu'on voit sur la toile j'aimerais que mouta penda nous dise un peu ton premier jour dans ce rôle là tu te rappelles oui je me rappelle ouais c'était quoi la scène c'était je parle d'âge oui l'auberge j'arrive avec une goût et j'affiré la chambre et m'a dit non la chaîne tout ouais je vais appeler tout là c'est le premier jour mais je me sentais c'était pas trop donc quand tu regardes ça aujourd'hui tu vois que non j'aurais pu mieux faire c'est ça pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là au tournage tu te sentais comment c'était pas un peu donc c'était pour moi il voyait ça comme si je vois je me donnais plus trop de me donnais pas à fond tu vois oui parce que dans ça l'époque je me concentrais plus la danse mais tu ne savais pas que ça peut mordre comme ça parce que c'est le public qui fait de toi c'est qui qui décide au fur et à mesure que le public aime ça ça accentue encore la dose chez toi ça te donne encore le tonus ça te donne encore le tonus ça te donne maintenant cette force là d'accentuer pour que ce soit encore plus normalisé parce que si les gens commencent à dire ah c'est même quoi ça ça te décourage toi-même mais il ya un moment où tu as été découragé oui c'était quand il y avait qu'est-ce qui s'est passé c'est quand même c'est ça mais pour le tu disons là c'est le spectac quoi oui au moins le tournage machin touche jamais je sais qu'elle a jamais travaillé spectac j'ai arrivé au il faut quoi comme ça dans le dessin machin tout c'est dur mais je me donnais toujours à fond ça va aller aujourd'hui c'est à partir de quand tu t'es dit finalement ce rôle me va c'est ma c'est ma bouge or c'est moi c'est d'agent tourner le truc avec film on a dit coupe ma bière la rige que non à l'essai jusqu'à la gare pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ma bière cg mon nom d'abord j'avais mis donc ça m'a plus de remonter vision j'ai ri et sans que non c'est bon c'est bon voilà et après ça fait boum ça fait bon c'est le c'est le sketch qui a eu beaucoup de succès par rapport à ton personnage ouais 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 d'accord quand on écoute quand vous entend parlons se rend bien conclure des warman comme on dit les gars qui ont vraiment dans l'art principalement maintenant quand on a autant traversé en durée comment est-ce qu'on vit le succès qu'on a reçu aujourd'hui que vous avez aujourd'hui ce que vous aimez autant voilà non c'est d'où l'on sort ça veut dire que vraiment ça ça nous suis pas partout parce qu'on a beaucoup travaillé et dieu pour les merci pour nous on a eu un manteau vraiment fort qui nous a canalisé quand il décroît souvent ils sont noms les gars tenez bon tenez bon c'est le paire des figures dont un bouquet on a beaucoup de respect donner notre vie pour lui parce que si on ici aujourd'hui c'est grâce à lui bon et dans notre niveau qu'on a maintenant là on ne se vante pas nous sommes les jeunes on essaie un peu d'amener tous les jeunes à se battre ce point dans ce nombre qui était de la danse à être artiste à être humoriste vraiment aimé dans le monde donc et non ça les considérisent aussi les jeunes beaucoup même on refuse par les critiques on ne refuse pas c'est un jeu donc on sait tous nos anciens collègues dans ce qu'est ce que vous espérez à partir d'aujourd'hui qu'est ce que vous souhaitez pour pour l'après pour le futur c'est quoi votre rêve aujourd'hui mon rêve c'est de devenir quelque chose dans le monde entier dans le monde ça c'est mon rêve parce que moi je travaille je regarde pas l'argent moi pour le moment je regarde pas l'argent je me prends pas la tête mon rêve c'est devenu quelque chose comme un peu ça non ça c'est très bien c'est bien c'est plein de gratitude mais si j'ai maintenant une petite simple question à te demander c'est que je voudrais que tu nous parles un peu de toi un peu de tout et des liens on nous comment tu organiser tes journées comment tu as maintenant combien de copines et tout ça parle nous de toi et nous un peu ce qu'on appelle ton auto biographie il y a des questions tu as maintenant combien de petits amis combien d'enfants comment tu te lèves ce que tu fais avant c'est que le nom d'abord s'attire les gars partout voilà c'est toi maintenant qui sait comment tu dois gérer tu dois t'organiser mais moi je n'ai pas les copines en désordre machin toujours une petite copine ma copine là à bord on a pas peur tu ne l'as pas changé le succès fait on change la copine mais n'est pas juste pour avoir une fille et qu'aujourd'hui tu peux attend sortir tu peux manger un peu pas que j'ai trop mais je n'ai pas même donné que non on va au moins c'est à la question et tu as répondu à quelqu'un willy edmond engue vous tapez là es tu en couple tu as répondu tu es avec quelqu'un dans le système vacater donc vous pouvez faire comme ça là vous enlevez sa chance sur la route quelqu'un veut savoir si je ne fais que la comédie c'est 110 officie moutapé dans dehors de la comédie as-tu un travail stable au bas et bien compris être comédien c'est déjà un métier maintenant tu peux demander s'il a deux métiers parce que ça peut arriver si tu fais le poulailler entre temps c'est tout à l'époque de pas où ça dépend du centre m'apprécié pour faire un truc comme shopping parce que j'aime bien ça à l'aula il ya jugé pour lui ça se voit avec vos bottions comme d'après je t'admire trop depuis le benin comment tu fais pour être aussi charismatique en même temps ouais on dit que comment tu fais pour être si talentueux là c'est mieux un gel c'est le travail c'est le travail c'est le travail c'est le travail associé au filet au loup c'est que c'est un travail de tableau le temps que tu as oua jusqu'à toi même j'ai oua jusqu'à aujourd'hui tu as ma soeur comme ça il y a souvent même les habits qu'ils portent avant explique là le ventilateur que tu avais dans ta chambre que quand tu avais un rendez-vous avec la copine à moins une heure de temps avant que tu commences on y va le ventilateur là t'as menacé